Générique Smart Ideas, une start-up éco-responsable comme tous les jours avec Simon Muchler, notre invité, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue, vous êtes le fondateur de Rebond. C'est quoi votre entreprise ? Vous l'avez créée quand et avec quelle idée ? Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors l'idée de Rebond, c'est née d'un savoir, déjà d'un savoir lié au ballon, de par notre histoire avec mon associé. Et c'est la rencontre de ce savoir avec un contexte actuel et générationnel aussi, sûrement on a 36-37 ans avec mon associé. Et en fait on a toujours entendu parler de constats liés au climat, à l'environnement, à l'état de la planète. Et avec ce sentiment de ne jamais rentrer dans l'action finalement de la part des hautes instances. Et l'idée que depuis qu'on est adolescent, qu'on a 15 ans, tous les ans on m'a dit qu'on va se prendre un mur concrètement. Et puis à un moment on se demande quand le chauffeur va tourner pour éviter ce mur. Et en fait bêtement et méchamment on s'est dit que nous on avait la connaissance du ballon. Et on s'est dit qui mieux que nous pour challenger le ballon et en faire un produit éco-conçu et s'éloigner des énergies fossiles entre autres. Alors on le voit avec notre titre, éco-conçu et recyclable, on va reprendre ces deux notions. Un ballon éco-conçu, ça veut dire quoi ? Il est fait de quoi votre ballon ? Alors quand on a travaillé le ballon, on l'a travaillé avec un prisme principal qui était celui de la fin de cycle de vie. C'était vraiment l'enjeu de départ. Le ballon en fait c'est un objet de consommation, c'est un objet d'usage. Moi en tant que particulier, j'ai le même ballon depuis que j'étais petit que je peux retrouver chez mes parents quand je rentre le week-end. Mais le ballon est un objet de consommation pour tous les clubs amateurs, pour tous les clubs professionnels qui sont entre 15 et 16 000 en France quand même. Et qui achètent entre 80 et 100 ballons en début d'année et qui en fin de saison les jettent. Alors pourquoi ils les jettent ? Parce que le ballon c'est un produit qui est multimatière. Vous avez du PVC ou du PU, il faut savoir que le ballon aujourd'hui c'est un produit qui est fait en plastique. On a du PVC, du PU, on a de la mousse PE, on a du polyester, du coton, on a du latex pour la vessie ou du caoutchouc. Selon en plus les ateliers de production, les matériaux changent. Et cette multicomplexité, cette multimatière fait que le produit n'était pas recyclable. Donc nous on travaillait avec ce prisme-là et pour le rendre recyclable, on a réinventé la manière de faire du ballon. Alors quand je dis réinventé, en fait on a challengé les matériaux utilisés. Et tant qu'à challengé les matériaux utilisés, on a cherché à travailler des matériaux qui ne soient pas issus d'énergie fossile ou le moins possible en tout cas. Donc on travaille avec des résidus de matières organiques, végétaux, ce qu'on appelle l'énergie qui vient de la biomasse, des matériaux biosourcés. Et on est sur un produit quasiment monomatière, quand je dis quasiment on est à 91%, ce qui fait que notre produit en fin de vie est recyclable. – Et alors évidemment la question de footer que je suis, il a les mêmes qualités qu'un ballon classique, le ballon rebond ? – C'était tout l'enjeu et c'est là aussi que le produit est passionnant à travailler. C'est que le ballon en effet, vous avez mis le doigt dessus, c'est que c'est un produit technique. C'est-à-dire qu'on joue avec et donc il a des critères techniques, des contraintes techniques à respecter. Et pour ça, il y a un organisme international qui est mondialement reconnu qui s'appelle la FIFA et qui a établi des chartes avec des qualités, différentes qualités. Et pour être logoté, homologué FIFA, le ballon doit répondre évidemment à des critères techniques. Et en effet, ces ballons-là répondent aux normes FIFA. – Est-ce que vos ballons, ils sont à un prix équivalent à des ballons classiques ? Ou alors le fait de le produire biosourcé ? Je ne sais pas si vous produisez en France, enfin est-ce que ça augmente le prix du ballon ? – Alors toute la matière première est faite en France. En effet, tout le développement c'est à côté de chez nous, à 20 minutes, toute la phase industrielle de matière est faite ici. Ensuite l'assemblage, on a deux ateliers d'assemblage. Il y en a un avec lequel on travaille au Penjab, qui est une région à cheval entre l'Arne et Pakistan. Alors la petite parenthèse, c'est que cette région est le berceau du savoir-faire mondial du ballon. Ça n'a jamais été égalé, ils ont un savoir-faire artisanal qui a souvent été copié, mais tous les ballons qualitatifs sortent de cette région-là. Ça vient de leur histoire en fait, coloniale, anglaise. Et on a un atelier aussi de production en France, qu'on a créé il y a trois ans maintenant. Et les deux travaillent vraiment en complémentarité. Chacun apporte son savoir à l'autre, que ce soit nous en France sur la partie recherche matière R&D, et le Penjab sur cette vraie partie savoir-faire artisanal, assemblage et conception. Pour en revenir à la question du prix, on a un produit qui sort entre 45 et 49 euros. Quand un ballon, alors la gamme des ballons c'est assez large. Les premiers prix vont être sur 20-25 euros. Et les ballons compétition qu'on retrouve lors des Coupes du Monde par exemple sont vendus 149-150 euros. Donc on a un produit qui est un peu plus cher que le ballon entrée de gamme, on va dire. Mais il y a une valeur perçue qui est plus importante quand même, puisqu'on produit nos matières en France, que les matériaux sont biosourcés. Et on a aussi au début de notre activité, il faut se rendre compte que la baisse d'un prix produit final, prix de vente publique, il dépend aussi du volume réalisé et du volume produit, surtout sur un format industriel. – Et donc, pardon de vous interrompre, on vous souhaite de vendre le plus de ballons possible. Voilà, c'est la fin de cette interview et de cette émission. Merci beaucoup Simon Muschler et bon vent au ballon. Rebond, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Un grand merci à tous de votre fidélité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501